Bon, nous y voilà. On a fait un peu de route. Oui, oui, c'était un peu... T'as dormi un peu. Oui, j'ai dormi, ça m'a fait du bien. On est à Moirant-en-Montagne, dans le Jura. Au pays des jouets, magnifique. Je vais les retrouver d'ailleurs parce que je suis déjà venue au musée du jouet il y a quelques années maintenant. Donc ce n'est pas une découverte pour moi. Par contre, c'est un plaisir renouvelé de les retrouver. Bon, allons voir quel jouet tu as choisi de ramener. On va voir ça dans un instant. Allez, on y va. On y va. Bonjour. Je viens de révenir Magali. C'est super. On n'a même pas besoin d'ouvrir le... Bérangère, pourquoi tu nous as fait venir devant les vitrines remplies de bilboquets ? Le bilboquets, parce qu'en fait, c'est un jouet ancien. Déjà, c'est un jeu qui est traditionnel, que j'ai envie d'offrir moi à mon neveu qui a 5 ans. En fait, ce qui me plaisait ici, c'est que j'ai rencontré des tourneurs sur bois de Franche-Comté. L'entreprise Foulon, notamment M. Foulon, qui est parti cet été, je viens de l'apprendre. Et voilà, où j'ai gardé en mémoire et dans mon livre notamment, un entretien que j'avais eu avec lui et qui était merveilleux. Comme M. Foulon a pu vous le raconter, c'est la tournerie qui a donné naissance aux jouets. C'est ce savoir-faire qui d'abord a été utilisé pour fabriquer ses objets de piété et qui ensuite s'est décliné en jouets. C'est un bilboquet, ça se présente ? Alors, c'est une tige. Voilà, une tige qui n'est pas juste une tige, elle est un peu travaillée. Voilà, c'est un joli bilboquet. Donc, on a tourné en faisant différents diamètres. Lui, par exemple, il a un pied un peu plus grand et un peu plus simple dans le travail. Et puis, il y a une ficelle, c'est ça ? Voilà, donc, la boule est attachée par une ficelle à la tige et le jeu consiste à lancer la boule et à la récupérer. Et là, c'est la tige. Oui, bon, je ne peux pas dire que je sois très forte, mais je suis persuadée que mon neveu, il va être royal là-dedans. Là, moi, je peux vous dire que je fais juste... N'importe quoi ! Tu vas nous péter une vitrine. Non, 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 je ne péterai pas de vitrine. Non, non, je promets, je ne péterai pas de vitrine. Le premier prix des bilboquets que l'on trouve au Musée du Jouet, en vente dans la boutique du Musée du Jouet, c'est environ 7 euros, 7,50 euros, tout dépend de la taille. Je vois, Magali, sur le petit écriteau qu'il y a quand même pas mal de bilboquets qui sont en vitrine, qui viennent directement de la région. Je vois Jura, Jura, Bouglan, etc. Aujourd'hui, les bilboquets avec lesquels on jouait et le bilboquet qu'on va offrir, ils sont toujours fabriqués dans le Jura. C'est important de le dire, ça. Bien sûr, il y a toujours une production de jouets traditionnels en bois, dont les bilboquets, et notamment ici à Moirin-en-Montagne par l'entreprise Foulon. On appelle ça les tourneurs sur bois, on est d'accord ? Oui, 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 puisque là il s'agit de la tournerie. La tournerie qui consiste à faire tourner un morceau de bois, le mettre en rotation pour ensuite le sculpter. Donc beaucoup de jouets jurassiens sont fabriqués avec cette technique de la tournerie. Et donc au Musée du Jouet, qu'y a-t-il à voir aussi tout ? Le pays des jouets, le pays merveilleux, enchanté de oui-oui et consorts, c'est ça ? Vous allez retrouver tous les héros de votre enfance, c'est certain. Au Musée du Jouet, on vous présente des collections de jouets du monde entier, de tous les pays, mais surtout de toutes les époques. Donc à coup sûr, c'est un voyage très nostalgique que l'on vous propose ici au Musée du Jouet. Écoutez, merci beaucoup pour cette visite très nostalgique et de circonstance. C'était un plaisir. Merci. 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 Merci.